bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une guidance énergétique puis j'avais envie aussi pour cette nouvelle année de regarder un petit peu où on en est concernant notre mission de vie et aussi l'aspect guérison émotionnel sachant que on est tous des êtres humains et qu'on a tous vécu des souffrances des épreuves des expériences qui nous ont marqué toutes ces expériences elles créent des blessures en nous qu'on doit effectivement chercher à guérir pour pouvoir avancer et s'élever spirituellement vers la lumière tout simplement donc comme d'habitude je commence le tirage avec les messages du jour donc le message de vie puis le coeur des anges donc j'ai donc tiré d'abord le coeur des anges qui nous dit qu' il ne faut pas négliger ce qui provient de notre imaginaire car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure votre imaginaire est la réalité et il peut et va devenir votre réalité si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour ce que j'aime bien dans ces messages des anges c'est toujours des messages qui sont positifs parce que l'être humain ne se nourrit pas assez de positivité il va toujours à par défaut aller chercher le négatif c'est un peu désolant mais voilà il faut se discipliner pour aller penser positif et ce qu'elle nous dit elle nous invite justement à faire appel à notre enfant intérieur qui lui a une imagination débordante et il n'a pas de barrière donc voilà c'est un peu une invitation à un peu de légèreté à se reconnecter à soi donc si vous avez regardé le la guidance d'hier du 1er janvier sur 2021 c'est exactement la même chose c'est à dire que on fait appel à notre guidance intérieur à notre enfant intérieur pour nous reconnecter et se mettre sur le chemin de la mission de vie donc ça tombe bien donc la deuxième carte elle nous dit je fleuris je me transforme chaque jour je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi je reste fidèle à mes besoins j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps j'ai foi en mes forces et possibilités intérieures l'important n'est pas ce que les autres pensent de moi mais ce que dieu pense de moi donc ça rejoint tout à fait le coeur des anges le message est vraiment clair là dessus c'est vraiment une invitation à se reconnecter de se retransformer dans l'intérieur de faire fleurir ce petit jardin qui qui est peut-être enfoui en vous et le potentiel ne demande qu'à justement jaillir rejaillir ou jaillir cette année donc voilà n'oubliez pas que le tirage c'est lié à la mission de vie donc reconnectez-vous à votre jardin intérieur faites parler votre enfant intérieur avec toute l'imagination possible sans barrière allez permettez vous de rêver c'est vraiment l'occasion l'opportunité de le faire cette année en parlant de mission de vie je vais donc prendre l'oracle d'isabelle serre sur la mission de vie bon bien sûr c'est un tirage général donc ça va pas parler à tout le monde ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne en vous et ne vous adaptez pas sur ce que je vous dis ou ce qui peut sortir le message donc cette année vers quelle mission de vie nous allons tous ensemble alors il me semble que cette année nous allons beaucoup apprendre alors j'en ai deux autres qui sont tombés nous avons beaucoup de monde mais je vais aller pousser encore deux cartes celle-ci elle a vu sauter et encore une très bien j'en ai deux pour le coup donc cette année il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir peut-être se reconvertir voire apprendre d'autres compétences on est vraiment dans peut-être aller dans du développement personnel vraiment étudier beaucoup plus sur soi-même sur ce qui se passe autour ce qui peut nous intéresser on se reconnecte aussi vers des projets de coeur on a quelque chose qu'on a envie de réaliser et pour cela c'est pour ça qu'on a les deux cartes le conquérant de l'enseignement et le généreux du savoir donc tout cela c'est vraiment une invitation à mieux se former prendre nos compétences les compléter par celles dont on n'est pas peut-être familier et d'emmagasiner parce que le généreux du savoir il connaît déjà certaines choses mais le conquérant de l'enseignement ça va lui permettre effectivement de compléter ce qu'il sait déjà donc le conquérant de l'enseignement il nous indique une période d'ici le mois d'août d'aller vers cet apprentissage de soi pour justement transmettre puisque le conquérant de l'enseignement il va transmettre des messages son savoir peut-être aller se révéler peut-être au monde et puis transmettre ce que l'on sait tout simplement puisque ça nous tient à coeur en plus donc c'est vraiment des compétences qui viennent de notre passion voilà il y en a beaucoup qui vont peut-être vivre de leur passion et justement c'est vraiment l'année où on peut se réaliser alors ce dont il faut faire attention on nous met en garde ici le jeu c'est l'aspect superficiel et puis ce qui nous a entraîné pas mal de retard peut-être en 2020 étant donné que les circonstances n'étaient pas si favorables on a beaucoup pris du retard depuis le mois de mars dernier voyez et donc on nous invite justement à faire le point sur ça et puis les laisser de côté pour se concentrer vers quelque chose de plus créatif notamment par l'imagination c'est l'imagination qui nourrit la créativité ne pas hésiter à faire appel à l'aide d'une personne pour les six mois à venir soit un coach dans le développement personnel un mentor voilà ou une entreprise pour nous apprendre à nous développer par exemple sur le plan informatique peut-être qu'il ya des gens on a besoin aussi de cette partie développement pour créer son site tout simplement donc ne pas hésiter à demander de l'aide d'une personne d'une entreprise et puis prendre conscience que les deux premiers mois de l'année ça va nous demander pas mal d'efforts donc se concentrer uniquement sur nos efforts sur l'apprentissage sur ce qui peut nous faire avancer pour faire naître ce projet de coeur et ne plus se focaliser sur l'aspect superficiel de la vie parce que ça nous a vraiment fait prendre du retard sans compter les circonstances du confinement évidemment donc je vais me concentrer sur la partie guérison avec le chamanique healing je ne sais pas si vous connaissez ce jeu je le trouve magnifique alors ce qui nous annonce c'est de la joie mais la joie va être comment dire le tremplin par les changements alors je m'explique parfois je ne suis pas très claire disons que pour pouvoir atteindre cette joie il va falloir accepter les changements et parfois il faut un peu prendre du recul moi j'aime bien dire le mot faire la girafe parce qu'on a besoin un peu de s'élever de prendre effectivement une pause pour pouvoir mieux voir les situations on nous invite à nous aimer vraiment nous aimer inconditionnellement donc vous avez le self love voilà j'essaie de vous montrer la carte et on a aussi la réunion des âmes je vais voir ce qu'il nous a dit derrière travailler sur votre âme c'était aussi le message de 2021 pourquoi ? parce qu'on a besoin de changer de perception pour accéder à ce changement vous voyez un petit peu le symbole de l'harmonie pour atteindre l'harmonie justement et puis s'enraciner chercher un ancrage et bien il faut effectivement changer de perception alors certaines personnes peut-être ont peut-être besoin de se reconnecter avec leur côté féminin sacré le féminin divin qu'on oublie parfois parce qu'on est dans un côté yang il y a toujours côté yin et yang peut-être qu'il y a trop d'énergie masculine qui ont été déployées et on a besoin de se reconnecter vers son féminin divin parce qu'on a besoin de plus de douceur envers soi plus de bienveillance peut-être moins moins être contrôlant parce que le côté yang aussi oh pardon c'est mon matériel qui bouge et donc pour cela on a besoin de se retirer un petit peu c'est vraiment le conseil des cartes avec faire la girafe là où nous avons un hibou mais ici on a la retraite aussi donc pouvoir profiter de ce temps de début d'année pour recharger ses énergies tout simplement parce que quand on change de perception on change aussi d'énergie on crée une nouvelle énergie qui puisse ouvrir d'autres opportunités et puis apporter un renouveau donc c'est vraiment la période idéale donc c'est vraiment une invitation à se reconnecter à son âme à travers la guérison et le changement de perception peut-être qui les modes de fonctionnement ou de pensée qu'on a utilisé avant ne sont plus efficaces aujourd'hui il faut vraiment aller vers ce changement pour créer cette joie cette joie de vivre qui va nous permettre de mieux nous aimer et de nous reconnecter avec notre douceur c'est pas mal quand même je trouve que c'est un joli message ensuite je vais utiliser le langage secret de mes lumières pour voir si les énergies du jour sont concordantes alors là c'est pareil c'est une invitation à être soi soul name à être soi qui êtes vous qui êtes vous réellement et demander demander à votre âme demander à vos guides de vous envoyer des signes si vous êtes connecté ou être dans l'observation dans la méditation dans le silence pour pouvoir aller sur ce chemin de joie intérieure c'est vraiment une invitation à se reconnecter à sa joie intérieure de ne plus laisser les événements extérieurs vous bousculer vous chambouler comme l'année dernière comme 2020 on a eu beaucoup beaucoup de fatigue et d'énergie négative énergie basse donc aujourd'hui on prend son pouvoir en main on prend sa vie en main et on se décide à aller vers cette joie intérieure pour créer une nouvelle énergie et se reposer voilà se reposer pour créer aussi cette nouvelle énergie on ne peut pas créer une nouvelle énergie en enchaînant en enchaînant sur une ancienne c'est pas possible il faut vraiment il faut vraiment se poser acter les choses réfléchir et puis s'aimer inconditionnellement ne jamais oublier cette part là parce que l'amour inconditionnel permet justement de garder toujours son pouvoir sur notre vie voilà j'espère que vous avez aimé cette guidance spéciale et puis donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker à partager je suis ravie d'avoir commencé cette année avec vous et puis je vous retrouve je vous embrasse je vous souhaite une très très bonne année année aussi et je vous dis à la prochaine vidéo